Putain mais elle est là la cam J'étais en train de chercher la caméra là Vous êtes là les amis Ca me fait plaisir Et bien salut à toutes et à tous Il est 16h J'espère que vous allez tous très bien les amis Nouvelle vidéo sur Planet Coaster Ca fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo Planet Coaster Avec un t-shirt C'est quand même formidable J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui évidemment pour une nouvelle visite de parc d'attractions Alors là attention tout de même c'est dangereux Il y a une maison qui flambe Mais vous inquiétez pas Y'a pas besoin d'appeler les pompiers c'est fait exprès Bah oui c'est un décor les gars Faut pas croire tout ce qu'on nous raconte Les amis On se retrouve pour une visite de parc d'attractions Un parc qui a été créé par Henri Et j'avais vraiment envie de visiter ce parc Parce qu'il y a une particularité Je lui ai demandé En amont si j'avais le droit de le dire Parce que finalement c'est toujours un petit peu indiscret Mais Henri il a 52 ans Voilà il a 52 ans Le créateur de la map c'est pas son jeu de prédilection C'est pas son jeu forcément préféré Il m'a expliqué qu'il était plus sur Call of Sur ce genre de jeu tu vois Et en fait les gars regardez ce qu'il a fait En vrai de vrai j'ai envie de vous dire Psartek Psartek le dégradé Mohamed J'ai envie de vous dire Le parc est immense Et je m'attendais pas à ça quand il m'a écrit Je pensais vraiment que ce serait pas aussi immense Alors il a été très transparent avec moi Très sincère Il m'a dit qu'il a utilisé Beaucoup d'éléments du workshop Alors vous allez me dire Mais Mkolo pourquoi tu visites ce parc Puisque ça n'a pas été créé entièrement à la main Bah en fait justement Je trouvais ça intéressant Parce que c'est pas un parc qui a été fait Pour impressionner quelqu'un Vous savez des fois c'était comme ça au début Voilà il y en avait plein Je sais pas moi entre 12 et 18 ans Qui m'envoyaient des parcs Où justement c'était du copier-coller Ou du workshop etc Et puis ça faisait genre Ah bah c'est moi qui ai tout fait Juste pour impressionner Mkolo Ou pour impressionner les viewers Là c'était pas du tout la démarche Le mec donc du coup Henri Gros big up à toi 52 ans Il a fait ça pour le plaisir Il s'est dit on va envoyer ça Et puis voilà C'est son tout premier pari d'attraction Donc j'ai hâte de voir Les coasters J'imagine du coup J'espère en tout cas quand même Que ça a été fait par lui-même Mais du coup normalement oui Après ça se voit au niveau des layouts Que c'est pas des layouts du jeu Normalement ça fait pas partie du jeu Ces layouts là En tout cas voilà On va visiter ce parc Qui est quand même du coup immense Et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand Alors j'ai dû évacuer quand même les visiteurs Ils sont tous en train de partir Parce que ça rame énormément Puisque j'ai un ordinateur Complètement pourri Encore une fois Les anciens de la chaîne auront l'arrêt F à ce que je viens de dire Mais en tout cas voilà Ça ramait énormément C'est pas très fluide Mais avant c'était pire Donc j'ai dû tout fermer Évacuer les gens Pour que ça se passe au mieux Alors nous avons un parking ici Bien sûr J'imagine bien du workshop Mais ce sont des petits détails Pour le coup C'est vraiment pas bien grave Nous avons ici Le métro Juste là Avec les visiteurs Qui partent Directement ici Ah oui Mais ça a été vraiment Ça a été vraiment fait À fond là Ah ouais Alors le Je peux pas dire Si c'est Henri Ou si c'est quelqu'un Du workshop Mais dans tous les cas Le mec qui a fait ça C'est très très propre Déjà là ça me déprime Ah oui Il y a une Il y a une gare souterraine Et tout là Ok Et après ça fait le tour du parc Très sympa Bon on va pas s'attarder à ça Mais c'est vraiment cool On a l'entrée ici directement Donc La La Land C'est le nom du parc La Land Ou La La Land Bon bref C'est soit La Land Ou soit La La Land Avec une entrée De type Bien sympathique Voilà Nous avons C'est pas trop fort Le son du jeu là Si un petit peu Je suis désolé Voilà Hop On va passer tout à gauche Et nous avons Et alors ça ça me plaît Donc on a l'entrée de type Grand Allée Avec des végétaux Des panneaux Qui indiquent les coasters Boutique souvenir ici Mais si ça se peut C'est Henri qui a tout fait en fait Si ça se peut C'est pour ça je vais pas trop dire Je vais pas trop prêter Enfin On va tout admirer Mais on sait pas vraiment Qu'est-ce qui a été fait par qui Mais On soulignera le fait que Le coaster passe juste au-dessus De l'allée Et ça c'est trop cool Ça j'aime beaucoup trop Mais attendez Mais ça me parait super fluide Le coaster me parait super fluide Le doute Ma bite Bah j'ai hâte Dans tous les cas On va quand même passer du bon temps Donc c'est l'essentiel J'ai envie de vous dire Tant qu'on passe du bon temps C'est l'essentiel On a Une file d'attente ici Tellement bien thématisée Bon il y a un carton Dans l'allée Voilà Attention tout de même Alors là on est en train de faire le tour A mon avis c'est un flat ride Si vous voulez mon avis Tout à fait c'est un flat ride C'est les chaises volantes Avec l'autre coaster qui passe au tour C'est génial Alors là ça fait vraiment médiéval Château fort tout ça Il y a une tornade ici Oh là mais il y a des dingueries là C'est quoi cet endroit là Je me suis perdu les gars Carrément je me suis perdu Mais je crois que je suis à une sortie d'attraction là Là je suis à une sortie d'attraction Voilà Ça c'était sûr Ça y est je commence à partir dans tous les sens Je suis en live dans à peu près une heure Donc il faut quand même que je me dépêche Oui je ne choisis pas mes meilleurs moments Pour tourner mes vidéos Mais il n'y a que des sorties ici D'accord Ah Là il y a une file d'attente Ok Bizarre la file d'attente Ah c'est un flat ride Putain mais C'est caché et tout Il faut le savoir quand même Qu'il y a ce truc là D'accord Très bien Bon moi je vais faire le coaster bleu là Parce que lui il me fait bander Ah je vous le dis Il me fait bander Mais je pense que la station Mais non je ne sais pas du tout Où est la station en vrai J'en ai aucune idée Là on a un autre flat ride C'est génial C'est franchement génial J'adore Voilà je Je crois que je suis en manque Les gars j'ai envie d'aller dans un pari-attraction Là pour de vrai dans la vraie vie J'ai pas le temps Mais j'ai pas d'argent non plus Mais j'ai envie de partir dans un pari-attraction Ça y est je Ok Bref D'ailleurs vraiment je me pose des questions les gars Petit aparté Mais je pense que ma chaîne YouTube Je vais faire en sorte de la faire évoluer dans un sens Où je vais vous proposer éventuellement des vidéos IRL Davantage Et éventuellement quand je vais dans un pari-attraction Faire des vidéos Je sais pas si ça vous intéresserait en vrai Je viens d'y penser Voilà Voilà Bon j'aimerais trouver l'entrée de cette attraction là Bordel Terrible Il y a des flat rides qui sont cachés ici et là Mais attends mais le coaster est gigantesque Ah mais c'est même pas le même Ah c'est même pas le même Attendez parce que là on a un infinite D'accord Et on a un autre infinite On a deux infinite Incroyable Ouais je le dis avec l'accent les gars Y'a quoi Mais attends mais c'est génial Mais est-ce qu'on va trouver la station Peepshot Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Bon attendez Mais non mais regardez Y'a deux coasters C'est même pas le même coaster Oh my god Alors attendez On est où là What Attends Mais on est où là Mais elle est où la station Elle est là-bas C'est bon j'ai trouvé la station Elle est dans le château Mais attends mais comment tu fais pour trouver l'entrée Comment tu fais pour trouver l'entrée du truc Ah mais je suis un tocard Contamner Et dameur Voilà y'a les deux coasters ici D'accord Waouh c'est un peu flippant Alors t'as la file prioritaire là Très bien Nous on va pas faire la file prioritaire Parce qu'on a pas les thunes On a une belle petite vue ici Ok on continue par là En vrai de vrai Si c'est Henri qui a tout fait C'est quand même En tout cas Pour quelqu'un qui l'aurait pas Qui aurait pas le niveau C'est vraiment chouette Bon si c'est pas toi C'est pas grave non plus Et bah écoutez on va faire ce coaster là C'était pas prévu Je voulais pas faire celui là d'abord Mais écoutez bon ça me va Allez Attends mais Mais je suis pas dans le bon train là Ah bah c'est pas grave Hop on va mettre les résultats des tests Je me mets en accéléré Oh là Ça part direct Excusez moi Donc on est sur une propulsion Des grilles qui s'ouvrent automatiquement N'oubliez pas le pouce bleu C'est parti Donc la propulsion On nous mène directement sur un looping Une vrille Un airtime Un décalage à droite Oh là Une propulsion Est-ce que ce serait pas un 0G ça Je ne sais pas Ça fait longtemps que je n'ai plus Employé des termes techniques Oui ça c'est un 0G bien sûr Je reconnais Voilà je suis un coaster fan Le airtime On passe dans la fumée rouge De Far Cry 6 Un nouveau looping Ça fait beaucoup On passe à l'intérieur d'une maison Trop bien Trop bien C'est relativement fluide Je pense que ça vient du workshop Je me trompe peut-être Et dans tous les cas Je passe un bon temps Donc je m'en fous Et on finit dans la foudre Et en fait Je pense qu'on a exactement Le même coaster à côté Celui-là je pense que c'est Exactement le même truc Alors on va voir On va aussi faire le test D'accord Hop Je mets l'accéléré Parce que c'est juste le coaster d'à côté Le looping Tu vois regardez On fait la même chose Pas exactement Si Et en fait je pense Les deux coasters font la course ensemble Bon c'est le même layout C'est le même layout Je crois Fumée rouge Même pas Ah là il n'y a pas de fumée rouge De ce côté là Ah là ici Ah non Ah non c'est pas Ah si là il y a la fumée rouge C'est pas exactement Le même layout Mais en gros Les deux coasters se suivent Et donc tu peux faire la course Et bah tu vois Voilà Mais moi j'adore ça C'est excellent Voilà là par contre Ça décapite Ça décapote Oui c'est pas exactement le même Ça c'est sympa ça J'aime bien les gauches droites Là Et voilà Ça régale Ça régale Ça régale Moi j'aime bien les éléments là Quand tu rentres à l'intérieur C'est ici là Voilà T'as pas le temps de tout voir Malheureusement Parce qu'on va quand même relativement vite Mais c'est chouette C'est chouette Alors ça c'est con ça quand même Ça c'est complètement con Euh Ok Ouais je pense que ça vient du workshop Donc en fait C'est les deux coasters On vient de les faire Donc tout ça là en fait Et bah c'est les deux coasters Qu'on vient déjà De faire Non Y'a celui là qu'on a pas fait Et ça c'est un truc inversé Là voilà Un inversé Alors où est la station Bon vous l'aurez compris On va enchaîner les coasters De cette façon Parce que Euh Parce que voilà Où est la station Euh Attendez Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie Puis alors j'aime bien Parce que Le jeu y m'aide pas C'est pas fluide C'est tellement La map est tellement chargée Mais elle est là la station Voilà Elle est là la station bébé Voilà hop Bien sûr En mode test On met les résultats On met les résultats des tests Et on y va du coup En mode inversé Donc le lift Avec une vitesse De 16 km heure Bien sûr On va mettre de l'accéléré Niveau enthousiasme Apparemment c'est pas mal Et on part sur le techo droit On est à l'envers Quoi ? Jamais de la vie Ah il y a l'autre coaster Qui passait juste en dessous En même temps Ouah Par contre ça ça fait mal Je pense que c'est Henri Qui a fait les coasters En fait C'est vraiment chouette Vous inquiétez pas Si c'est pas fluide C'est normal Je vous rassure Je parle de la fluidité De la vidéo C'est vraiment Le jeu il est Il est chargé de mouf Malheureusement Ouah Wesh Non mais là ça part Dans tous les sens Le nom du coaster C'est Euthanasia Ah je préférais les deux autres Quand même De toute évidence Paf Tu te prends quand même le truc Par contre On souligne Qu'il y a toujours Le Bah j'ai oublié Comment ça s'appelle La salle Le garage Tu vois le garage Le transfert track Voilà Je suis pas sûr Que ça s'appelle Transfert track Dans cette situation là Puisque ça ne se transfère pas Mais t'as compris Le garage Le truc Donc ça c'est vraiment cool D'y avoir pensé Franchement c'est vraiment chouette On a juste ici La La tour Panoramique Bien sûr Voilà Pas mal Pas mal du tout Par contre on a un gros Un gros Et ils sont gigantesques Ces coasters Princess La La Land Donc là évidemment Alors le parc n'est pas terminé Il m'a expliqué Que voilà Il y va Pour s'amuser De temps en temps Quand il a envie Et ça c'est juste génial C'est vraiment pas dans l'idée D'impressionner Ou de faire genre Qu'il a fait ci et ça C'est vraiment juste pour s'amuser Et c'est vraiment cool Et là on a un coaster Apparemment qui a l'air Relativement énorme C'est ça en fait Et puis il y a l'autre coaster Là également Et vous voyez Au final il y a que 4 coasters Faut pas croire C'est tellement impressionnant Celui-là là Oui celui-là on l'a fait C'est ça On se rend pas compte C'est tellement C'est tellement grand Bah vas-y on va faire ça Là directement Attendez File d'attente Non File d'attente Bon bah voilà Très bien Bon vas-y On va y aller Ça me frustre en fait Tellement le jeu e-bug C'est horrible Hop résultat des tests C'est parti Oh là je voulais pas aller si vite Je suis désolé On a pas eu le temps De voir l'animation Un lift à 20 km heure Donc là on est sur les côtés Là c'est les trucs D'ailes sur les ailes Là C'est ça Ça c'est bien ça Voilà ça laisse le temps A tout de D'enlever le Allez Je parle pas français C'est incroyable Ok très bien Du coup on considère ça Comme un hyper coaster C'est ça Pas mal ça 140 km heure Bien sûr Oh là Mais là tu te chies dessus A l'envers A cette hauteur Et à cette vitesse Oh là Ah ça c'était brutal On a vu il a voulu mettre Une zone de frein là Tellement ça allait déjà De base vite Hop on a le demi-tour Salut Ça se calme On passe au dessus de l'eau Le looping La bosse Là ça se calme La vitesse est un peu plus Un peu plus adaptée Un peu plus reposante Mais enfin tout de même On est sur une centaine De kilomètre heure Oh là Ça part en steak Et le 0G Maintenant je la reconnais La 0G Oh ça ça stimule le cerveau ça Ça m'a stimulé le cerveau Bon les amis J'ai trop le seum Voilà Encore une fois Le logiciel Bon pour ceux qui me suivent Depuis longtemps Vous avez l'habitude Le logiciel a planté Alors souvent quand ça m'arrive Quand le logiciel plante Je m'en rends compte assez vite Donc du coup je perds A peu près 5 minutes C'est pas trop grave Il se passe pas grand chose En 5 minutes Là je m'en suis rendu compte Un tout petit peu trop tard C'est à dire que j'ai eu le temps De faire je crois Un coaster Et de terminer d'ailleurs le coaster Que vous n'avez pas vu la fin Donc j'ai le temps de faire 2 coasters D'accord J'ai pu en parler J'ai pu découvrir Et c'est ça Ensuite j'ai débriefé encore Sur tout le parc Avant d'attaquer la suite Je suis dégoûté Je suis désolé Bon du coup en fait là Je me retrouve à ce Wooden Qui est à l'opposé du parc Je suis absolument dégoûté Donc là celui là On l'a pas terminé Mais bon Je vais pas le refaire J'avais fait ce coaster là aussi Alors du coup Je vais vous dire ce que j'en pense Je vais vous le laisser devant vous Je vais pas refaire le onride Parce que là ça va me saouler Vraiment je suis dégoûté Je suis désolé C'est terrible OBS Studio Avec un Planet Coaster chargé C'est très compliqué Donc ce que je reprochais à ce coaster Donc vraiment L'idée est très bonne Mais c'était qu'il était trop brutal D'ailleurs vous allez probablement le voir Sans forcément faire de POV Et encore ça se voit pas vraiment Ça se voit pas d'ici Le layout est très intéressant Les inclinaisons sont pas forcément bonnes Parce que c'est un coaster à l'envers Vous savez Mais C'est très rapide Très brutal Il y a des changements de direction Assez terribles Et je pense notamment Ici là Oui voilà Là vous avez vu ce changement Angle droit Voilà par exemple Donc ça c'est les petits trucs comme ça Mais l'idée était bonne On avait un flat ride Qui est juste à côté De la station Donc avec un peu Une ambiance futuriste Donc ça vraiment sympathique Voilà Globalement Je me souviens plus exactement De ce que j'avais dit Puisque ça remonte Depuis un petit moment maintenant Je suis dégoûté Mais bon voilà L'idée est bonne Et puis après je me suis aventuré Vers là bas Et je disais jusqu'à présent Mes coasters préférés C'était donc Celui là Enfin les deux grands bleus Là ça Bon bref t'as compris Le Daimner Et le Condemner Ces deux coasters Voilà Et puis là on avait donc Le fameux Wooden Valala Voilà donc J'avais à peine commencé Mais du coup Je vais le recommencer Ça je Il n'y a pas de problème Donc ambiance Far West Vous allez le voir Avec ici Un flat ride Un petit peu caché Pareil Ça c'est un petit peu C'est cool Quand c'est mélangé Au coaster Ça c'est vraiment Une bonne idée Comme dit Je ne sais pas si ça se fait Mais je trouve ça trop cool De mettre un flat ride Vraiment Dans le même Dans un coaster Tu vois Mais par contre C'est dommage Qu'ils soient un peu reculés Bon là on le voit Mais voilà On pourrait ne pas trop le voir Là en bas On a le métro Donc avec le train Qui fait le tour Du parc C'est vraiment Vraiment bien fait Là c'est juste ici Voilà T'as la station là Vraiment sympa Hop 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 On remonte ici Tac 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 On ne remonte pas là Bon bref Je ne sais plus où est la sortie Ce n'est pas grave Donc là on monte ici On a l'entrée Alors Oh je n'avais pas vu par contre Ça ici Un petit coin Restauration A la sortie j'imagine A la sortie qui est juste ici Et donc l'entrée Mais non pas du tout Je suis à l'entrée là Je ne comprends plus rien Vraiment Je ne comprends plus rien Par contre au niveau de la station Ça j'ai hâte de voir Du coup C'est que là Il y a le train qui passe Dans la station Et ça c'est vraiment Vraiment chouette Donc voilà Allez on va faire Le on-ride Ah je suis un petit peu fâché Je ne vais pas vous mentir Hop Donc le lift 12 km heure Et ça part T'as pas intérêt à planter toi Je t'ai à l'oeil Ah zébardie Donc vraiment très intéressant Ce début de coaster Je l'avais déjà vu Donc avant Avec des jolis airtime Enfin des petites bosses Très 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 intéressant Et franchement Bien plus fluide Que d'autres coasters Là ça se calme Et là on passe Dans la station Avec des petits Droits de gauche Droits de gauche Très intéressant Franchement là Ce coaster là également Très intéressant Bah on voyait l'autre passer Très intéressant Franchement Gros GG Alors comme dit Enfin je dis comme dit Mais je crois que C'était pas dans la vidéo Parce que ça avait planté Entre temps Mais n'hésite pas Henri en commentaire A mentionner quelques passages Et à dire Qu'est-ce qui a été fait par toi Et qu'est-ce qui n'a pas Forcément été fait par toi Mais en tout cas Vraiment sympa L'idée est très très bonne Et comme dit C'est vraiment cool D'avoir un parc comme ça Où tu sens que ça a été fait Que pour s'amuser En fait en mode passe-temps Et pas pour impressionner A faire genre J'ai fait ci j'ai fait ça Là c'est vraiment pas du tout ça Donc c'est vraiment Vraiment trop cool Et comme dit Le parc n'est pas terminé Henri avait vraiment bien expliqué Qu'il y allait de temps en temps Pour s'amuser Pour ajouter ci et ça Donc c'est vraiment cool Plutôt sympa Donc voilà un petit peu Pour ce qu'on peut retenir De ce parc d'attractions Merci de me l'avoir envoyé Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo Si vous l'avez apprécié N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Mettre un petit commentaire également Pour dire ce que vous en avez pensé Donner des petits conseils Des astuces Ou de la force Bien sûr Au créateur Et puis nous on se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos C'était Mkolo Plein de bisous Ciao tout le monde